C'est assez frappant de voir, enfin vous savez, moi je me suis considéré toujours comme étant la petite souris qui observait ça, d'un œil, comment dire, à la fois un peu effaré, je venais du monde universitaire, j'étais pratiquement, pendant cette période dont je parle de façon précise, j'étais seul universitaire. Tous les autres conseillers c'était des énarques, des gens qui venaient de la haute administration, de l'élite dont vous parlez. Alors pas pour les hommes politiques, mais je parle de l'administration. Le Garek n'était pas du tout quelqu'un de la haute administration, il venait de l'entreprise, l'entreprise IBA. Mon roi, ce n'était pas un fonctionnaire, un responsable politique, mais il n'avait pas une formation en INA. Mais dès qu'on descend en dessous d'un cran, on voit les énarques à la manœuvre. Et c'est un corps. Un corps, il est organisé, il place ces gens là où il y a des places à prendre. Il y a le corps des mines, très puissant, et puis il y a le corps des inspecteurs des finances, qui est sans doute le corps le plus important en France par son rôle. Alors il faut comprendre comment fonctionne le satellite. Il y a ces codes. Moi j'ai découvert ça progressivement. J'ai découvert ça avec intérêt, mais avec effarement. Alors il faut savoir, enfin vous le savez sans doute parce que ça a été dit plusieurs fois, quand vous avez fait Sciences Po et ensuite l'ENA, la sortie de l'ENA, la bot, quelque chose de très important. Quand on est à l'ENA, quand on est parmi les 80 diplômés qui sortent de l'école, eh bien il faut être dans les dix premiers. Dans ces dix, il y a quand même aussi des torchons et des serviettes si je puis dire. En premier, c'est l'inspection des finances. Quand vous êtes inspecteur des finances, voilà, vous êtes le top de l'ENA. Ensuite, il y a le Conseil d'État et enfin la Cour des Comptes. Tout ça, ce sont les dix premiers. Mais même quand vous êtes inspecteur des finances, il faut distinguer, il y a une hiérarchie. Celui qui sort le premier de l'ENA, il va au trésor, c'est-à-dire au ministère d'économie et de finances, il y a un département qui s'appelle le trésor et il va au trésor. C'est l'inspecteur des finances du trésor. Il y en a un par an. Alors là, le corps s'organise de façon systématique pour que celui-là, il ait les postes les plus prestigieux. Par exemple, Gouverneur de la Banque de France. Je vous donne un exemple parce que moi, j'ai connu trois gouverneurs de la Banque de France, tous des inspecteurs de finances du trésor. Voilà comment fonctionne cette élite. Il y a plusieurs corps. Alors, le corps des mines est un peu déclassé par rapport aux autres. Enfin, c'est quand même tous les politiques, tous les polytechniciens font partie du corps des mines. Alors, si vous avez fait en plus les mines, plus l'ENA, alors là, c'était jusqu'à destin. Macron, il a eu un ancien inspecteur des finances. Il fait partie de l'élite. Il y a des codes, il y a des places à prendre pour ses amis et il les prend. Comment est formée cette élite ? Par Sciences Po et à l'ENA. Bon, à Sciences Po, ils ont pu avoir des professeurs comme Strauss-Kahn ou d'autres. Mais dans l'ensemble, ce sont des économistes orthodoxes. Moi, je ne connais pas d'économiste hétérodoxe qui est à un poste permanent à Sciences Po ou à l'ENA. Là aussi, c'est du verrouillage. Et des gens comme Lafon, dont vous parliez tout à l'heure, ou Tirole, contrôlent la formation des économistes orthodoxes. Ils les contrôlent institutionnellement. C'est-à-dire, pour devenir professeur d'université, si vous n'êtes pas orthodoxe, c'est dix fois plus difficile que si vous êtes hétérodoxe. Et c'est devenu de plus plus difficile. Il ne faut pas se faire d'illusion. Les économistes qui nous dirigent ou la haute administration qui nous dirige ont été formés à certaines écoles de pensée et ils sont convaincus, très très convaincus que ce qu'ils font, c'est qu'il n'y a qu'une seule voix. Il n'y en a pas deux. Il y a une pensée et si on n'est pas dans cette pensée, on n'a rien compris à l'économie. Et il y a suffisamment de morgue et d'assurance de leur côté pour effectivement faire passer sans difficulté leurs idées. Mon sentiment, c'est que la question politique va revenir très vite au premier plan parce qu'on est dans des impasses qui sont aujourd'hui flagrantes en termes d'inégalités, en termes de conséquences de cette pandémie, conséquences économiques et sociales. On voit bien qu'il y a des enjeux politiques énormes qui sont posés. Et nos gouvernements actuels naviguent à vue. Il y a six mois, on nous expliquait qu'il fallait serrer les goulons de tous les côtés et maintenant on nous explique qu'on a tous les milliards qu'il faut pour répondre à la crise. Mais c'est vrai aussi en même temps qu'on est dans un monde où la spéculation actuelle est absolument délirante. Vous parliez tout à l'heure de certains réseaux sociaux qui s'occupent de ces questions là, qui sont ahuris par ce qui se passe sur les marchés financiers. On est dans des marchés financiers qui se portent mais de façon incroyablement bien, autrement dit hyper spéculatifs, alors que tous les pays sont en récession. Je ne sais pas si vous voyez la contradiction. Tous les pays sont en récession économique et on a une bourse qui est ultra fleurissante. Alors ça il faut pouvoir l'expliquer. Mais ça va se terminer très mal cette affaire. Parce que quand on regarde les inégalités, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des soignants, des gens qui touchent le RSA, etc., on est dans des situations qui deviennent absolument explosives. Donc, sur le plan politique, je pense qu'à un moment ou à un autre, on va avoir des ruptures. Et toute la question importante, me semble-t-il, c'est de se préparer à ces moments de rupture. Je ne crois pas aux grands soirs révolutionnaires. Les gilets jaunes ont montré leur incapacité à porter jusqu'au bout le fer d'une révolution souhaitable. Ils ont montré leur incapacité, malheureusement. Alors que leur revendication était très largement en partie seulement, mais très largement juste. Donc, est-ce que demain, un nouveau mouvement des gilets jaunes pourra faire avancer davantage des choses ? Je ne crois pas davantage, si vous voulez. Je pense que le vrai choc qui nous attend, c'est un choc financier et donc économique, social, extrêmement important et donc, au bout du compte, très politique. Bon, et c'est à ce moment-là qu'il faut se préparer, je pense. Voilà mon sentiment. Donc, la fois prochaine, moi, j'essaierai de vous dire quelles sont peut-être les lignes qu'on peut tracer pour le monde d'après en ayant expliqué avant le monde d'aujourd'hui. Et ce monde d'aujourd'hui, comme vous allez le voir, il marche sur la tête. Et c'est ça que, dans un premier temps, j'essaierai de faire. Et dans un second temps, j'essaierai de développer peut-être un tout petit peu plus les propositions qui sont dans mon dernier ouvrage. Mais encore une fois, moi, bon, je fais partie de cercle, je travaille avec des amis, on fait des articles. Je ne suis pas tout seul, mais c'est vrai qu'il faudrait pouvoir élargir davantage le cercle de ceux qui pensent à ces questions. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté ce soir. Sous-titrage ST' 501